1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel... Allez, on n'a pratiquement rien préparé. Et bienvenue dans notre 14e épisode, dernier épisode de la saison. Et oui ! Et en plus de faire de la peau accompagnée de gens de qualité, nous allons à la fin du podcast parler un petit peu avec vous des plans pour l'été parce qu'il y a une suite à tout ça, mesdames et messieurs et personnes non-binaires. Je suis The Brassel, votre hôte du jour. Je suis accompagnée par le savoureux Hicham Elamouri. C'est moi. Et le pétillant Manu et Lebert ! Alors messieurs, j'ai une question très importante. C'est la question originale du jour, tenez-vous prêts. Est-ce que vous êtes plus tôt du matin ou du soir ? Ouf ! Alors en tout cas, moi je me lève tôt le matin parce que genre vers 8h30, 9h, quoi qu'il arrive, même si je me suis couché à 2h du matin, je suis debout. Et donc par la force des choses, je fais des choses le matin. Et ça m'arrive souvent de déjà lancer plein de bazar et puis que par exemple, Valentine commence doucement à se réveiller et machin. Et voilà. Plus tôt du matin. Et toi Hicham ? Je pense que je fais quand même pas mal du soir, ouais. Plus ça va, plus mes heures de coucher deviennent scandaleusement tardives. Et je sais que genre 10h pour moi c'est pas tard. C'est genre wow, on va pas aller pioter à 10h, vous êtes fous, quoi. C'est inenvisageable pour moi, j'ai l'impression de sacrifier ma vie si je vais me pioter tôt. Ouais, c'est vrai. Moi je vis pas mal le soir, ouais. Ouais, je suis un peu entre les deux. Je suis très active mon matin, à savoir 10-11h du matin. Et je suis très active mon soir, à savoir 10-11h du soir. C'est plutôt entre les deux où j'ai une espèce, une zone d'errance. Et là je me dis, oh non, il est 13h, je dois aller au travail maintenant. C'est le mauvais moment. Enfin, heureusement, il est 14h45 à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Et je suis plus en forme que d'habitude. Ce podcast sera composé de trois improvisations. Trois jeux proposés par Cham, Manu et moi-même. Et à chaque fois que l'un de nous proposera une impro, il ou elle proposera également une contrainte. Et la première scène d'aujourd'hui nous est proposée par Manu. Oui, alors moi comme scène, je vais aller regarder l'ingénieur parce que j'ai un peu oublié. Alors moi comme scène, je vous propose un des classiques dorénavant de cette émission. J'ai nommé la commentaire sportive. Alors, votre action que vous devrez commenter, c'est le début d'une soirée chillouze entre potes ou en couple ou quoi. Où les gens se choisissent un DVD ou une série à regarder, mettent du popcorn à popper et se mettent sous un petit plaid tranquilloup épouse pour regarder leur petite série. Oh, une soirée Netflix ! Oui, si on pouvait citer des titres et des noms de marques, on le ferait, mais on ne le fait pas. Vrai, pardon. Je rigole. L'hégémonie est suffisamment présente pour qu'ils n'aient pas besoin d'être plus que ça. Mais c'était pour représenter, pardon. Mais écoutez, vous citez si vous voulez, après tout, la scène est à vous et ça commence maintenant. Et c'est parti Xavier, les jeux sont lancés, nous sommes dans le choix, nous allons dans une catégorie de DVD, aujourd'hui Blu-ray. Oui, bien entendu Marie-Christine, nous sommes, je vous le rappelle, dans la soirée du 28 juillet 2010. Une soirée comme on en fait souvent, mais qui, certains pourraient croire que c'est fort banal, mais ce n'est pas une soirée comme les autres. C'est une soirée en couple, c'est une soirée tranquille et ce à quoi Sébastien et Carole ne sont vraiment pas habitués. Mais non, c'est vrai, surtout Carole, étant donné que Sébastien était fort absent ces derniers jours, préférant ses amis et son travail aux petits couples et à ses activités. Mais aujourd'hui, il fait un effort et il sort le DVD de romance. Choisira-t-il le bon ? Ce choix est crucial. Oui, nous savons bien entendu que Carole a des préférences pour les comédies romantiques qui ne sont pas américaines. Bien sûr. Est-ce que Sébastien est au courant de ça ? Ça, nous ne savons pas. Nous allons voir tout de suite s'il s'est renseigné, s'il a préparé quelque part l'interaction, s'il a préparé la soirée. Ah, 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 Xavier, je le vois qui se dirige vers Love Actuali. Je le vois qui se dirige. Va-t-il le choisir ? Ah, une prochaine erreur. Même le titre lui-même est en anglais. Il ne comprend pas les problèmes qui se passent. Ah, tout va bien, tout va bien. Il se dirige vers ma vie d'abord pour toi. Un classique, bien entendu, un classique. Là, je pense que Sébastien vient de franchir une des premières difficultés de ce parcours. Ce ne sera pas la dernière parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas le seul qui va rencontrer des difficultés. Carole aussi n'est pas dans une position de confort pour elle. Il s'agit d'un véritable défi de passer cette soirée de manière totalement relaxée et calme. C'est sûr. Surtout que, regardez Xavier, il ouvre la boîte Xavier et le DVD n'est pas dans la boîte. Le DVD n'est pas dans... Carole se lève, Carole s'énerve. Elle sait, elle lui indique qu'il a mal rangé les DVD encore une fois. Ça y est, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre. Et Sébastien se rue sur l'appareil DVD, appuie sur le bouton éjecte et... Qu'est-ce qu'il... Oh ! Mais Marie-Christine, le DVD était déjà dedans. Oui ! Oui, il était dedans, Xavier, il était dedans ! Mais qu'est-ce que ça indique ? Ça voudrait dire que Carole a déjà regardé toute seule ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que c'est légal, ça ? Il n'y a personne pour nous dire si ça rentre dans les règles ? Je ne comprends pas. Carole, Carole, ce qui se passe là n'est vraiment pas normal. Nous assistons à quelque chose qui rompt avec la procédure. La modernité, même Xavier, la modernité ! Regardez avant même que votre partenaire ait vu avec vous ! C'est un véritable scandale ! Regardez, Xavier, comme notre cher Sébastien prend son plaid et d'un geste à la fois puissant, mais aussi désastreux ! Il le jette par terre ! Il fait voler le pop-corn ! Mon Dieu, cette soirée va tourner au désastre ! Oui, et clairement, nous allons entendre parler de cet incident dans la jurisprudence de la justice du sport. Ça, il est indéniable que cela aura des graves conséquences, non seulement sur ce couple-ci, mais également toutes les représentations sportives de ce genre. Et oui, le match va devoir être reporté. Là, les sportifs ne sont plus prêts. Les sportifs, voilà, il y a de l'anti-jeu, c'est clair. On pourra conclure qu'au final, la préparation c'est bien, mais jouer ensemble c'est mieux ! Merci BonneMainPro ! Un épisode de Game of Thrones regardé sans son partenaire, c'est des motifs de rupture, ça ! Une info-clé lâchée alors que l'autre n'était pas encore prêt, n'avait pas encore vu, et bam ! Voilà, les noces rouges, bam ! Rupture ! C'est drôle parce que, par exemple, les noces rouges, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai tellement vu, parce que tout le monde m'en a tellement parlé, que j'ai l'impression de l'avoir vu plein de fois ! Oh non ! Je suis désolée pour toi ! Justement, j'ai arrêté de regarder après la première saison, parce qu'en fait ça ne me plaisait pas tellement, mais tout le monde en a tellement parlé, de tous ces trucs-là, que j'ai un peu l'impression d'avoir suivi par procuration le reste de Game of Thrones, c'est assez rigolo ! Eh bien, c'est sans transition et sans spoiler que nous allons passer à la seconde improvisation, il meurt tous ! La seconde improvisation proposée par moi-même, et je vais vous proposer une deux-monde, qui est aussi une highlight de On n'a rien préparé saison 1 ! Waouh ! C'est un peu l'épisode où on fait le best-of, quoi ! Les all-stars ! Alors j'ai fait une erreur ! Donc, cher public, votez un, deux ou trois pour votre impro préféré, entre les impro préférées de la première saison, quoi ! J'ai cru que tu allais dire pour votre présentateur préféré, j'ai dit que c'est... Oh non, ça va vous faire ! C'est Thomas Chapeau, c'est Thomas Chapeau, le présentateur favori ! Les deux mondes, Hicham et Manu, vous aurez chacun un style imposé, un style littéraire ou cinématographique, et ceci va inspirer vos personnages, et en plus je vous donnerai un mot ! Alors, Hicham, pour ce quatorzième épisode, j'aimerais que tu viennes du monde de Camelot, la série française ! Putain de merde ! Ok, bah je vais tenter ! J'ai confiance en toi ! Et toi Manu, tu vas avoir le genre télénovella ! Du drame, des testaments dans un frigo, des squelettes dans un jardin, vas-y ! Et beaucoup de dramas, évidemment ! Des accidents de voiture ! Oui, oui ! Très important ! Mal filmé ! Très bien ! Est-ce que c'est une télénovella doublée, ou une télénovella ? Est-ce qu'elle est doublée par des acteurs, tu vois ? Ah ! Je ne sais pas, on verra, on verra ! Peut-être que le lip-sync ne correspondra pas du tout avec l'image qui s'affichera à l'écran ! L'esprit des gens ! Mais faites votre taf, nom de Dieu ! Et votre mot ! Votre mot sera drapeau ! Et c'est parti ! Touf, 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 touf ! Ouais, ça vient, ça vient ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Norbert, toi, vous ! Toi, vous, le drapeau ? Bah oui, j'ai vu le drapeau, évidemment, j'ai vu le drapeau, c'est moi qui l'ai mis ! C'est toi qui l'as mis, Norbert ! Mais je ne comprends pas ! Ouais, mais ça, on sait bien que tu comprends pas, toi, tu comprends jamais rien, tout ce que tu comprends, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de boire, et voilà, c'est tout, hein ! Moi, c'est moi qui fais tout le boulot, ici, hein ! Si on met pas le drapeau, le général, il va pas savoir qu'on a pris le fort, donc moi, j'ai mis le drapeau ! Oui, mais, Norbert, on avait dit que, lorsque nous prenions l'effort, nous commencions notre propre pays, que nous avions notre propre drapeau que nous mettions comme ça, et qui claqueraient, qui claqueraient fièrement ! Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets les drapeaux du général ! Écoute, Rulio, je vais être tout à fait honnête, moi, j'étais bourré ! Tu sais que quand je suis bourré, je dis n'importe quoi, alors... Voilà, oui, effectivement, j'ai promis des choses, mais... Je me rends compte que là, en dessoulant, je me rends compte que c'était une idée de merde, voilà, c'était une idée de merde ! Et quoi alors, Norbert ? Tout ce qui s'est passé quand tu avais bout, tu vas marcher dessous comme ça ? Le fait que je me sois offert à toi, que c'était une nuit torride où tu as pris ma virginité, ça aussi, tu vas le rouler dans la boue comme notre... Écoute, on n'est pas obligé d'en parler là tout de suite, il y a des gens qui entendent, alors... Eh bien, oui, justement, il y a des gens qui entendent, c'est pour ça que j'en parle là ! Bon, Rulio, tu vas te calmer tout de suite, ou sinon, tu vas te prendre une tatane dans la gueule, je vais te calmer, ok ? J'ai vraiment pas le temps pour ça, je vais retourner à Villeford et dire à ma femme, « Ouais, finalement, je suis avec mon sergent ! » Rulio, bon, voilà, c'était chouette, honnêtement, attention, je crache pas dans la soupe, mais bon, bien, il faut bien se rendre compte que c'est pas compatible, j'ai des responsabilités, moi, j'ai des gosses, il faut bien qu'ils bouffent, je vais pas me barrer. Je te ferai dire que depuis deux minutes, j'ai claqué la porte et que je suis de l'autre côté de la cour, de l'autre côté de la cour ! Ouais, bah c'est ça, casse-toi ! Alors, comment est-ce qu'on peut descendre ses drapeaux ? Non, arrête, 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 arrête tout de suite ! Rulio ! Ah, Norbert, tu es là ! Arrêtez tout de suite ! Non, je vais descendre ses drapeaux, où est l'autre à la place ? Et si tu essayes de m'en empêcher ? Je dirais à tout le monde que ton kiki est au petit, tu m'entends ? Rulio, je vais être bien clair, je vais pas y aller par quatre chemins. Soit tu vas te calmer, et tu laisses les choses se dérouler comme elles devraient se dérouler, soit je te fourre la tête la première dans le canon, et je t'en vais faire un petit tour aérien du côté nord de la frontière. Bon, très bien. Tu peux laisser ces drapeaux-là, alors. Je n'aurai qu'à... aller recommencer ma vie ailleurs, dans une autre ville, avec un autre Norbert, qui, lui, me comprendra. Allez, tout de suite, le mélodrame, tu vois que t'en fais un peu trop, là ? Oh, depuis si longtemps, ma famille attendait qu'enfin je fasse quelque chose de bien, que je démarre quelque chose de mon côté, j'ai pensé l'avoir fait, mais non. Mais nous n'avons pas fini, Norbert. Je reviendrai, et quand je reviendrai, je trouverai les moyens de me venger de toi. Ouais, c'est ça, mais quand tu reviens, ramène-moi aussi des patates, parce qu'il n'y a plus rien dans le garde-manger. Pas de la preuve ! Alors, les gars, il faut que je vous... il faut que je vous fasse visualiser comment j'étais. Je me cachais près du sol pour pouvoir rire tranquillement. Il a dit kiki ! Voilà, je m'excuse aux personnes hispanophones qui pourraient nous écouter. C'était sans doute très insultant, mais c'était une caricature d'un style et pas de vous. Tous les auditeurs de Radio Alma qui diffusent nos podcasts. Les semaines ! Espérons qu'ils n'arrivent jamais au numéro 14 ou qu'ils ne préécoutent pas. Eh bien, messieurs, nous passons à notre dernière improvisation du dernier épisode de la saison 1 ! Oui ! Et c'est Hicham qui a cette responsabilité ! Eh oui ! Moi, je vais vous faire une improvisation ambiance musicale. Donc, je vais vous proposer l'ambiance d'un lieu dans lequel va se dérouler votre improvisation et vous vous adaptez au ton, à l'ambiance, machin. Voilà. Ça vous va ? Ouais ! Votre mot sera aveuglément. Aveuglément ! Et c'est parti ! Mademoiselle, Est-ce que je dois retirer le couvercle qu'il y a en face de vous ? Non, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on le retire, il va venir ! Vous ne pouvez pas vous asseoir et patienter avec moi ! Oui, oui, sans doute. Mais vous savez, la cuisine va fermer dans 15 minutes. Si vous souhaitez commander quelque chose, même simplement pour vous. Un peu de compagnie, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux commander. Très bien, très bien. Merci. Prenez place, prenez place. Attendez, pardon, excusez-moi, j'ai du mascara qui coule. Prenez mon café, vous en voulez un ? Oh, non, écoutez, je suis en fin de service. Ça fait 8 heures que j'en sers. À vrai dire, l'odeur m'écœure un petit peu. À présent, mais très bien. Buvez-le, buvez-le. Moi, c'est Abby. Ça fait un peu folle, n'est-ce pas, d'attendre tout seul dans un café ? Si vous saviez, vous n'êtes pas la première à attendre ainsi, Abby. À attendre... À attendre ainsi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, disons qu'il y a parfois des gens qui se font, pour ainsi dire... Enfin, dont le rendez-vous ne vient pas. Ah mais, ce n'est pas un rendez-vous que j'attends. Ah bon ? Non, non. C'est plutôt un signe. Ah. Vous voyez, quand le signe ne vient pas, parfois il faut le provoquer. Et disons que ça fait un moment que je passe devant ce café et vous ne m'avez jamais remarqué. François, je... C'est vous, mon rendez-vous ? Comment est-ce que vous connaissez mon nom ? Je veux... Surtout, je ne veux pas vous faire peur, mais la dernière fois que je vous ai vues, c'était la 36e fois et j'ai demandé à votre collègue votre prénom, Mathilde, qui est derrière le bar. Ah. Euh... J'ai de bonnes recommandations, je suis quelqu'un de très fréquentable. À part aller dans un café 37 fois pour rencontrer le serveur, je suis comptable et je fais ça plutôt bien. Très bien. Très bien. Écoutez, on peut voir, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'une comptable, mais je peux prendre votre CV et... François, c'est... Mais non, François, je veux pas... Je veux avoir un rendez-vous avec vous. Ah. Euh... Abby ? Abby, s'il te plaît, reviens. Non ! Bien, ça fait... Ça fait... Tu es venu tellement souvent à l'hôtel et maintenant, maintenant, je ne te vois plus. Tu me manques tellement. S'il te plaît, reviens. Mais c'est fini, François. Je suis avec François, maintenant. Quoi ? Oh. Vous vous appelez aussi François. Non, écoutez, il n'y a rien entre cette jeune pâme et moi, je... C'est mon habit. C'est mon habit, OK ? Vous ne la touchez pas. Sinon, je fais un scandale. Je fais un scandale. Non, non, non. Monsieur, monsieur. Non, monsieur. S'il vous plaît, je ne veux rien. Je ne veux rien. Elle attendait. Elle vous attendait certainement. C'est sans doute vous. François. Regardez. François. François. Lequel ? Lequel ? François. Euh, François. François. Ah, j'irai en chercher un autre. OK. Che-lou. J'avais autant dit ce prénom de ma vie. Che-lou. C'est Che-lou. Che-lou. On a la même chanson en tête, hein, ouais. Assumer vos années 2000, messieurs. Assumer. Vos... Nos... Quoi ? Années 2000. Pourquoi ? Ah, c'était une chanson de... Elle dira cet aspect que je vais la taper. C'est ça ? C'est beaucoup plus récent que ça, non ? Ah bon ? Attends. Non ? Je sais pas. Allez, recherche YouTube ! Chanson ! Boum ! En 2008. Ah ouais ? C'est beaucoup plus récent que ça. Oh, tant pour moi, je m'incline volontiers face à mon ignorance de ce sujet. Honnêtement, je pense qu'il y a pire dans la vie que d'ignorer la date de sortie de ces chelous. C'est vrai. Très canon, très canon cette femme d'ailleurs. Waouh ! On a choisi l'autre impro de sortie en tout cas. Hé les gars, le dernier épisode touche doucement à sa fin. Oh non ! Et pour conclure, je pose l'opportunité à chaque à chacune d'exprimer le coup de cœur de fin de saison 1. Et on va faire dans l'ordre, parce que depuis deux épisodes, on refait tout dans l'ordre. Ah, j'ai gagné ! J'ai gagné ! On fait dans l'ordre ! Oh, attends un peu, attends, attends. Attends que ce soit moi qui représente à nouveau, tu vas voir. Malus, c'est toi qui commence. J'ai dû... Enfin, je suis en train de sortir des caisses, des BD et tout, et je suis retombé sur les quelques bandes dessinées que j'ai de Anis El Amoury, qui est le frère de quelqu'un de très célèbre que vous entendez régulièrement sur ce podcast, et qui est un auteur et dessinateur de BD et illustrateur qui est vraiment assez ouf. Enfin, moi, ça fait un bon moment que je suis ce qu'il fait et que j'adore beaucoup, beaucoup de choses qui sortent. Et particulièrement, un de ses derniers albums, c'est en fait une autofiction qu'il a faite basée sur le film The Thing, donc la chose de John Carpenter. Oh oui ! Alors, ce film, vraiment, je l'adore, et du coup, j'ai adoré ce qu'il en a fait, qui est une espèce de parallèle entre sa double identité marocaine et belge et l'extraterrestre qui s'intègre dans la base de The Thing pour faire des choses pas bien, mais j'ai déjà pas mal spoilé, en fait, je me rends compte, donc je ne vais pas aller plus loin. Donc, voilà, allez vous renseigner, il fait plein de choses, il fait plein de choses vraiment, 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 vraiment bien. Et voilà. Soyez prévenus que c'est souvent l'angoisse. Oui, ce n'est pas vraiment un artiste du bien-être et du feel-good, ça c'est sûr. Allez, mais merci beaucoup Manu. Et Hicham, quel est ton... Oui, parce que j'ai dit qu'on fait dans le... Oui, je sais, mais je... La politesse avant l'ordre ! Eh bien, eh bien, eh bien, moi, mon coup de cœur sera pour quelque chose qui prend pas mal de place dans ma vie, qui m'occupe, qui me transporte littéralement, il s'agit du vélo. Oh, c'est trop mignon ! C'est trop mignon, le vélo, j'aime bien ça, le vélo, j'adore, le vélo, c'est du sport, le vélo, c'est pour mon corps. Je déteste marcher, je n'aime pas ça, fondamentalement, c'est lent, c'est chiant, c'est... Je fais du vélo depuis quelques années maintenant, je me suis blessé en vélo, tout ce qu'on veut, mais ça ne m'a pas dégouté. Oui, je l'aime toujours autant. Oui, je l'aime toujours autant. Je viens d'Hicham avec des cernes monstrueuses, parce qu'en fait, il avait des hématomes aux yeux. Ce n'était pas des bâtons, je sais pas si... Baston à coups de vélo ! T'as la tête dans le guidon ! Oh, on mettra un émoji vélo pendant la publication de cet épisode. Ring, ring ! Moi, mon coup de cœur, c'est pour une artiste, autrice, compositrice et interprète, qu'au départ, je jugeais, parce que c'était sur mon fil YouTube, avec tous les artistes pop actuels, j'étais là, je ne vais pas écouter ça. Et bien, récemment, j'ai écouté, et je me suis pris tous mes préjugés dans la face, parce que je suis obsédée par Rosalia. Rosalia, c'est une artiste de Barcelone, qui compose de la pop fortement influencée par le flamenco, et qui a des paroles intéressantes, et qui a une voix live de ouf ! Donc je vous conseille d'aller l'écouter, et passer les préjugés musicaux, c'est très important. Ok ! C'était trop court ! C'était aussi un petit message, ne jugez pas les goûts musicaux, allez voir d'abord ! Ne faites pas la mer erreur que moi ! Eh bien messieurs, cette session touche à sa fin, pour de vrais, de vrais, de vrais, mais quand on termine un épisode, on a d'abord Manu qui nous parle du Tipeee. Oui, le moment que je préfère. Tipeee ! Alors, si vous voulez nous soutenir, eh bien, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous, lâchez-nous des pouces bleus, des cœurs rouges, des rires jaunes, lâchez-nous plein de belles choses, et puis, si vous en avez l'envie et les moyens, eh bien, allez sur Tipeee.com, tapez « On n'a rien préparé » et faites-nous un petit don que vous pouvez nous donner à partir de 1 euro. Ça nous sert à nous acheter du meilleur matériel et à nous défrayer pour ce qu'on fait, parce qu'après tout, on est comédien et comédienne professionnelle sur ce podcast, et donc, ça nous permet de continuer à vous lâcher du bon son dans les oreilles. Voilà ! Et bien, c'est fini pour aujourd'hui, c'était le dernier épisode de la saison 1 en été. Nous diffuserons des choses, jeunes gens. Nous diffuserons nos lives sur toutes nos plateformes, et ceci dès le 27 juillet. Et en plus de cela, nous annonçons d'ores et déjà notre grand retour avec la saison 2 pour début septembre 2020. Je tiens, avant de conclure tout cela, de faire un grand, grand, grand merci à Hicham et Manu, parce que c'est eux qui m'ont invité à rejoindre ce projet. Et merci d'avoir rendu tout ça possible. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime. C'est vrai que merci, merci, merci Hicham de m'avoir parlé de cette idée un peu folle il y a quelques mois, et puis quand je t'en ai reparlé au début du confinement, d'avoir dit tout de suite oui, merci à Iseu d'avoir dit tout de suite oui quand on t'a proposé de monter sur le bateau. À direct. Merci à vous deux, parce que c'est vrai que c'était super chouette, on n'a rien préparé, et je suis très heureux que ça ne s'arrête pas avec le déconfinement, qu'on soit tous et toutes gonflés à bloc pour continuer l'aventure dans une saison 2, qui à mon avis va être complètement folle. Il y a donc, merci à vous et merci au public qui nous suit quand même. Il y a quand même entre 15 et 20 personnes à chaque live, on a quand même des vues qui commencent à monter, donc merci aussi au public qui nous suit semaine après semaine. Oui, merci à tous ces gens, et merci aussi à tous les gens qui ont pu nous faire des retours, qui ont pu nous donner des conseils, à qui on a carrément demandé leur avis, et qui nous disent ce qu'ils en pensent, en bien, comme en moins bien, ce qu'on peut améliorer. Nous sommes bien entendu toujours ouverts à faire mieux que ce que nous faisons déjà, et on a plein d'idées pour la saison prochaine, ça va être vachement cool je pense. Et donc, merci à tous ceux qui nous suivent, et merci plus particulièrement aux personnes qui nous ont donné un petit coup de pouce sur Tipeee. Merci à ces personnes-là qui se reconnaîtront, je pense. Je ne vais pas citer de nom, ne fais pas dans la délation, car, vous ne le savez peut-être pas, mais vous financez de l'achat de matériel assez coûteux, qui va nous permettre de faire passer ce podcast au next level. Next level. Ouais. Et voilà, main sur le cœur, Hicham Manu. Phrase de fin. C'était pour vous, on n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois, dans lequel on n'a presque rien préparé. On se retrouve pour une prochaine saison. Salut tout le monde. Salut. À bientôt. Bisous. Un bisou sur vous. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada